Végétariens, sans gluten, asiatiques végétariens, hindous végétariens, il y en a plein des repas spéciaux. Aujourd'hui je vous explique un petit peu le monde merveilleux des repas spéciaux que vous pouvez avoir à bord. Bienvenue ! Allo YouTube et bienvenue mon nom est Victor je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et comme je le dis toujours toutes les semaines j'essaie de vous partager des informations sur le milieu du transport aérien pour rendre votre prochain voyage le plus agréable possible et répondre aux éventuelles questions que vous auriez. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions pour m'inspirer pour les prochaines vidéos dans la barre d'infos qui se trouve juste en bas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le petit bouton d'abonner se trouve juste par ici. J'ai récemment été à Singapour et ça m'a inspiré de faire une vidéo sur les repas spéciaux. Alors les repas spéciaux comme c'était comme je le disais tout à l'heure souvent des repas qui sont liés à des restrictions alimentaires, ça peut être végétarien, sans gluten, ça peut être aussi par rapport à une religion donc des repas kachers, des repas hindous, vous avez une panoplie de types de repas spéciaux qui est très très importante mais ça peut aussi être aussi simple qu'un repas enfant. Ça peut se commander dans la plupart des cas c'est gratuit et très souvent vous devez au moins demander minimum 24 heures avant le départ. Alors vous allez voir que les repas spéciaux c'est pas si simple pour votre agent de voyage et aussi pour nous à bord donc je voulais vous donner un petit peu d'explications par rapport à ça. Tout d'abord lorsqu'un agent de voyage réserve votre billet il doit vérifier si ce type de repas est disponible sur la route spécifique. Je prends un exemple, je fais des vols entre Singapour et la maison et là donc on a des repas spéciaux de type asiatique végétarien et aussi indien végétarien et on a des passagers qui ont une correspondance d'ici jusqu'à une autre destination sur un vol moyen courrier de trois à quatre heures sur lequel il y a aussi des repas spéciaux disponibles mais ces repas ne sont pas disponibles, on va avoir plus un choix un peu moins large en classe économie qui va être en général sans gluten, végétarien ou repas enfant. Et donc l'agent de voyage a réservé un repas indien par exemple et donc on va être capable de le servir sur le premier vol mais il n'existe pas sur le vol suivant. Donc lorsque l'agent de voyage réserve, notre système informatique va lui répondre en disant attention sur le deuxième vol le repas de type indien n'existe pas, quel est votre prochain choix ? Le problème c'est que beaucoup d'agents de voyage ne regardent pas ce qu'on appelle leur queue, ce sont donc ces messages de réponse de l'agent de la compagnie aérienne et donc ne vont pas répondre. Le système de séchant pas quoi donner comme repas par défaut ça revient sur un repas normal et donc le passager arrive à bord et c'est sur mon vol bien sûr et je dirais ça arrive à peu près tous les jours et donc m'a dit j'ai commandé un repas indou. Malheureusement on n'offre pas de repas indou sur cette route là mais je vais regarder ce que j'ai et malheureusement son nom n'apparaît pas, il a été, on nous a donné un repas normal pour lui. Le problème c'est que je n'ai pas des repas végétariens en plus on donne juste en général la quantité et donc le passager n'est pas content et là je peux juste le renvoyer faire son agent de voyage en disant qu'il faut qu'il commande quelque chose qui existe sur cette route là. Je vais pouvoir l'assister sur son vol de retour s'il revient avec nous sur la route inverse, sur le chemin inverse et donc je vais pouvoir envoyer un message au service de réservation mais assurez-vous si vous passez par l'agent de voyage et que vous commandez un repas spécial à ce que le produit que vous commandez est bien offert sur la route que vous avez choisi. Un autre cas où votre repas spécial ne peut ne pas être à bord c'est s'il y a eu un changement de dernière minute sur votre itinéraire. Par exemple vous faites un Paris-Singapour et vous continuez je ne sais pas vers l'Australie et votre vol au départ de Paris a été retardé et vous allez manquer la correspondance à Singapour. C'est pas grave des vols entre Singapour et l'Australie il y en a plein mais vous allez être mis sur un autre vol et il est possible que les services de catering comme ils ont besoin d'un des 24 heures pour que ces repas soient commandés n'ait pas le temps de préparer et de charger votre repas sur votre nouveau vol et donc vous allez vous retrouver sans un repas spécial. Donc prévoyez toujours des snacks ou des choses que vous êtes capable de manger surtout si c'est des restrictions alimentaires si c'est plus des restrictions en termes de religion ou de goût personnel dans ce cas là vous allez peut-être pouvoir jongler avec ce qu'on va avoir à bord mais si vous avez des restrictions très très strictes il faut préparer des snacks ou des alternatives au cas où ce genre de choses pourra arriver. Air France offre aussi un type de repas spécial un petit peu différent ce sont des repas élaborés par des chefs moi je trouve ça assez bien ça se fait en classe économie et donc lorsque vous réservez votre billet je crois jusqu'à 48 heures avant le départ vous pouvez demander un repas plus élaboré on va dire donc ça peut être le nôtre ou Fauchon je sais plus exactement la liste mais vous allez payer un supplément pour ce genre de choses c'est entre 15 et 20 euros je crois mais vous allez avoir un repas un petit peu plus élaboré que le repas économie classique donc pour les agents de bord je crois qu'à bord c'est géré comme un repas spécial comme les repas végétariens etc. c'est le même principe mais par contre c'est quelque chose d'un petit peu plus fancy que vous allez avoir. Alors qui élabore ces fameux repas spéciaux ? Nous je sais que tous les trois mois on change les menus pour l'ensemble de nos routes et pour chaque route que ça soit pour l'aller et pour le retour on va élaborer un nouveau menu pour chacune des classes en fait plusieurs choix plusieurs options donc en classe à faire ce sont des chefs en général qui vont élaborer la plupart de nos menus en classe économique c'est notre équipe de cuisine l'équipe culinaire qui va décider ce qu'on va faire qui va créer la recette et qui va faire aussi des tests et ensuite qui va donner les recettes au service de catering donc aux compagnies qu'on appelle le commissariat aérien qui donc vont préparer vos plateaux repas. C'est fait que lorsque nous on est à bord en général je sais qu'on a la liste complète des ingrédients donc si vous me demandez est-ce qu'il y a tel type de produit dans sur mon plateau repas je vais être capable de sortir la liste complète des ingrédients et savoir exactement ce qui a été mis. Par contre si vous avez commandé un repas spécial je ne sais pas ce qu'il y a sur votre plateau je sais que c'est le cas dans ma compagnie j'imagine c'est le cas pour plusieurs autres compagnies lorsqu'un repas spécial est commandé c'est directement la compagnie catering qui va élaborer ce menu et j'imagine qu'ils vont avoir le même type de repas spécial pour plusieurs compagnies ils vont simplement le mettre dans nos propres bols, nos propres assiettes etc. Mais c'est directement créé par la compagnie de catering. Je pense que c'est aussi pour faire des économies lorsqu'on va commander par exemple entre un vol entre Singapour et l'Australie 300 repas les services de cuisine vont devoir cuisiner 300 repas d'un coup et donc chaque repas a un coût moins élevé que s'ils doivent préparer une recette pour simplement 10, 20 ou 30 passagers. Et donc pour éviter ce genre de choses ils vont avoir la même recette pour plusieurs compagnies aériennes et simplement les mettre dans différents bols. Donc malheureusement comme je vous le disais on n'a pas trop de contrôle sur ce genre de choses on peut donner du feedback si le repas n'était pas à votre goût et je vous dirais que parfois certains repas sans gluten n'ont pas l'air très très appétissant mais malheureusement on est très très limité pour ce genre de choses. Maintenant comment ça se passe pour les agents de bord. Alors je vous donne un exemple très concret d'un vol qui m'est arrivé récemment sur Singapour. Donc comme je vous le disais mon pan avion a une capacité de 302 passagers on était plein donc j'avais 302 personnes assises à bord et ce soir-là j'avais 104 repas spéciaux entre les repas asiatiques végétariens, indiens végétariens, sans gluten etc. et classiques végétariens et compagnie. Donc comment ça se passe quand on a 104 repas à servir avant ? Parce qu'évidemment ils sont servis avant sinon on sait très bien ce qui va se passer on va arriver avec nos chariots et les passagers qu'on commande un repas spéciaux vont prendre un repas normal donc après on va plus en avoir assez. Donc j'ai un nombre limité de fours à bord donc je vais commencer à chauffer mes 104 repas spéciaux parce que ça ne sert à rien que j'en chauffe 104 et ensuite j'en ai juste une trentaine de repas normaux qui soient chauds ils vont attendre de refroidir le temps qu'on livre les 104 repas. Donc j'ai commencé à chauffer mes 104 repas on les a préchauffé un petit peu au sol pour gagner du temps mais ça prend quand même 15 minutes après l'extinction de la consigne lumineuse pour terminer de les cuire. Ensuite ça va prendre un bon 15 minutes pour réconcilier les plateaux parce que évidemment je ne peux pas mettre sur un plateau qui a été prévu pour un repas sans gluten un repas végétarien ça ne marchera pas donc il faut s'assurer à ce que le bon plat chaud aille sur le bon plateau. Une petite chose aussi c'est qu'il faut que je sache où ces plateaux s'en vont donc lorsque la porte de l'avion est prête à être fermée on va me donner la liste finale des passagers avec leur siège ce qu'on appelle le manifeste. Et je ne peux n'avoir qu'à la fin de l'embarquement parce qu'évidemment il y a toujours des changements des passagers qui vont avoir une nouvelle carte d'embarquement avec un nouveau siège parce qu'ils ont été séparés etc. Donc ce n'est que très très tard et en général pendant des collages je ne peux pas le faire donc c'est pendant que les repas sont en train de cuire je vais commencer à prendre ma liste et à écrire sur les plateaux les numéros des sièges 1 par 1. Évidemment ça prend du temps surtout quand il y en a 104 et il faut s'assurer à ce qu'on n'a oublié personne. Donc une fois que tout ça a été fait je peux envoyer ces plateaux en cabine mes collègues vont les livrer à la main en général on va en prendre 2 à 3 à la fois et à ce moment-là je vais commencer à chauffer mes repas normaux. Ça leur prend 30 minutes pour être cuit donc une fois que ces 30 minutes sont faites je vais pouvoir les mettre sur les chariots et on va commencer le service. Donc ça veut dire que le service de repas va être retardé d'à peu près 30 à 40 minutes pour les passagers qui ont un repas normal ce qui n'est pas toujours très très agréable pour eux. Évidemment qu'est-ce qui va se passer quand on va avec les chariots en cabine avec les repas normaux des passagers qui avaient un repas spécial ont eu largement le temps de le terminer et vont nous donner leur plateau. Mais non je ne vais pas mélanger dans mon chariot des repas, des plateaux qui ont été contaminés avec des repas qui ont été utilisés avec des plateaux qui sont propres. C'est juste pour des raisons d'hygiène. Aussi ce que je vous demanderais c'est que vous êtes passager et que vous avez un repas spécial et que vous ne voulez pas attendre ne venez pas dans le galet dans la cuisine déposer votre plateau sur le comptoir. Simplement parce que une fois de plus c'est un plateau qui a été contaminé vous avez mis la fourchette dans la bouche elle va tomber sur le comptoir et nous derrière sur le comptoir on va mettre des produits alimentaires on va mettre même des verres tout simplement et ça ne serait pas très le fun qu'il soit en contact de la fourchette que vous avez touché. Donc s'il vous plaît gardez votre plateau vous avez voulu un repas spécial pas de problème ça nous a fait plaisir de vous le livrer mais attendez à ce qu'on fasse la collection de tous les plateaux pour pouvoir nous le redonner. Voilà donc une fois de plus on est très heureux de pouvoir accommoder nos passagers qui ont des restrictions alimentaires ou des besoins spécifiques mais une fois de plus ne le faites pas juste pour le fun. Combien de fois j'avais un passager qui pensait avoir commandé un repas végétarien ne l'a pas commandé et finalement qui était très content de manger du poulet. Aussi si vous avez un repas spécial et que vous avez changé de siège c'est-à-dire que vous êtes en famille et que votre carte d'embarquement dit que vous avez le siège côté fenêtre et que finalement vous avez pris le siège côté couloir vous avez laissé vos enfants gardés par la fenêtre dites nous le parce que nous on ne sait pas qui vous êtes on ne connaît pas votre visage on arrive simplement avec un nom et un numéro de siège et bien souvent même si je confirme vous êtes bien Madame Patel vous avez demandé un repas végétarien Madame Patel va dire oui oui je vais manger et finalement c'était pas Madame Patel c'était la cousine de Madame Patel qui était de l'autre côté de l'avion parce qu'elle a changé de siège et ça malheureusement je ne peux pas le contrôler et le deviner à l'avance donc soyez gentil avec vos agents de bord dites nous le si vous n'êtes pas dans le siège qui vous a été attribué celui qui est sur votre carte d'embarquement parce que c'est ce qu'on a nous sur notre liste. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions une fois de plus n'hésitez pas à poser les dans les commentaires si vous aimez la vidéo vous pouvez mettre un pouce vers le haut vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve nous la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501